Salut c'est Jus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les conseils de Julien RQT. On va à travers justement cet exemple que j'ai joué, vous montrer comment on va pouvoir un petit peu Trix, c'est-à-dire aller là où on veut vs un joueur récréatif qui pourrait nous mettre en difficulté dans un spot qui n'est pas si simple. Je relance à suite suité, on est en NL 400, au bouton 10€ et le joueur récréatif décide de me 3-bet. On a un call qui est plutôt ok, je décide de payer. Flop, As, Valet, Dame. Et mon adversaire fait une mise très très grosse, il décide de pot, de mettre la taille du pot. Là on est un petit peu embêté avec notre main, on sait qu'on va payer, on a un As qui est fort, mais s'il continue à nous mettre la pression turn et surtout river, ça va être compliqué de pouvoir assumer. On sait qu'il 3-bet beaucoup, il peut avoir tout et n'importe quoi, mais il a le droit aussi d'avoir des jeux qui nous battent, des As plus forts, des brelans, des Rois 10, des Dame Valet, des As 3, des As 10, etc. Je décide de payer. Turn 1-4. Et là mon adversaire check. Et c'est intéressant ici. Ce qu'il faut noter, et c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu exploiter les joueurs récréatifs, c'est essayer de se demander qu'est-ce que l'on ne veut pas qu'il nous arrive ici. Ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive, c'est admettons on check et mon adversaire met très cher river. Et là on est embêté. Si ça fait check check river, admettons un 6 et qu'il mise 200€, avec notre main c'est compliqué. Donc pour éviter justement que notre adversaire nous mette en difficulté river, on va miser. Le but de cette mise là, ça va être d'effectuer un petit peu un blocking bet, c'est-à-dire de bloquer l'action. En bloquant l'action et en misant, on sait que notre adversaire, il va souvent se coucher de temps en temps, il va de temps en temps payer, et quand il paye, river il va tout le temps checker, parce qu'il va me laisser l'initiative. Et du coup on va pouvoir bet petit, et ensuite il va checker river, et on va check back, et on va aller au showdown. Et c'est exactement ce que l'on veut avec notre main. Donc là, je décide de miser tout petit, 38€. Les joueurs récréatifs ne re-raise jamais en bluff ici. Ils ne sont pas capables de faire tapis avec des mains moyennes. Ils vont soit payer leur main moyenne, soit les jeter. Donc du coup ici, c'est une situation qui est assez confortable. On sait que quand il fait tapis, on est derrière et on va pouvoir jeter tranquillement. Et quand il nous paye, on s'achète une river gratuite quasiment, et on va check check river. Et ça va nous permettre d'éviter de nous empaler contre des mains avec lesquelles on aurait perdu. Par exemple s'il a As-10, As-9, As-3. Il colle, river 1-2, il check, et on check back. Et il nous montre Dame-9. Et là, on a justement une petite exploitation qui nous permet en plus de tirer de la value sur la turn et d'accomplir ce que l'on veut, c'est-à-dire ne pas se mettre en difficulté, avoir un coup river facile à manœuvrer, tout en exploitant un petit peu le joueur récréatif. Bref, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Ciao !